Il y a des vacances dans l'air. À pareille date l'an dernier, Justin Trudeau se préparait à un séjour d'une semaine sur l'île privée de la GACAN. Un an plus tard, le premier ministre subit encore les conséquences de cette décision. Je prends la responsabilité pour ce qui n'a pas été fait. Je l'assume. Cette histoire l'a suivie toute l'année. Après une enquête qui aura duré des mois, Marie Dawson conclut que Justin Trudeau a enfreint la loi. Jamais encore un premier ministre en fonction n'avait été blâmé de la sorte. Le rapport de la commissaire de ce matin indique clairement que j'aurais dû prendre des précautions et faire approuver à l'avance mes vacances en famille et mes interactions avec la GACAN. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Pour la commissaire, l'hospitalité de la GACAN représente un cadeau et il peut être raisonnable de penser que le leader religieux l'a offert pour influencer Justin Trudeau. La fondation à GACAN était inscrite comme lobbyiste auprès du cabinet du premier ministre. Au cours des trois dernières décennies, le gouvernement canadien a accordé plus de 330 millions de dollars à des projets appuyés par la fondation. Pour un premier ministre qui a promis d'élever le niveau d'éthique et de transparence, c'est un manque de jugement. Ces vacances sur une île privée semblaient déjà bien loin de la réalité de la classe moyenne. Elle s'accompagne maintenant d'un blâme officiel. Justin Trudeau choisit cette année de se rendre dans les Rocheuses, mais la controverse pourrait le suivre encore longtemps. Pour l'éthique !